Access, les requêtes en QBE, spécifier certaines colonnes. Alors, dans la requête précédente, nous avons vu comment récupérer des données à partir d'une table. Nous avions vu comment récupérer l'ensemble des clients qui se trouvaient dans la table client et la faire apparaître à l'écran. Ces informations sont stockées dans la requête numéro 1. Si je double clique dessus, vous voyez qu'on retourne immédiatement chercher les informations se trouvant dans la table client. Alors, c'est pratique, sauf que dans la réalité, on a souvent énormément de colonnes. Donc, on ne souhaite que rarement afficher toutes les informations sur l'ensemble des clients. On ne va afficher, par exemple, que le nom, le prénom et le téléphone, ou le nom, le prénom et le mail, ou le nom, le prénom et l'adresse. Donc là, ce que l'on souhaite faire, c'est n'afficher que la liste des noms de nos clients. On veut connaître la liste des noms des clients. Alors, pour faire cela, c'est tout aussi simple. Je vais donc refaire une nouvelle requête. Je ferme cette requête. On repasse dans Créer, Création de requête. Je répète ma question. Il s'agit d'afficher les noms de mes clients. Donc, les noms de mes clients se trouvent dans la table client. Ajouter, fermer. Et cette fois-ci, au lieu de double-cliquer sur l'étoile, qui signifie « je veux tout voir », je vais double-cliquer sur le nom. Ainsi, j'aurai une liste avec tous les noms de mes clients qui vont apparaître. Donc, on affiche le résultat. Et comme on peut le voir, on a la liste juste des noms de clients. Donc voilà, récupérer juste un champ, c'est extrêmement simple. Nous allons enregistrer cette requête. Hop, oui. Donc, il s'agit d'une requête, je garde ma nomenclature R underscore. C'est toujours une requête simple, S. Et c'est notre deuxième requête, donc 2. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton « j'aime ». Et à bientôt pour la suite.